T'as envie de t'amuser ? Dans notre vidéo d'aujourd'hui, on va te montrer comment tresser tes doigts, construire un balancier avec des clous et épingler tes doigts. Découvre tout ça et plein d'autres idées dans notre nouvelle collection de tours et de blagues. Un arc-en-ciel dans ta chambre, quoi de plus romantique ? Pour cette expérience, tu auras besoin d'un CD-ROM. Retire la couche superficielle du CD. Commence par faire une légère incision sur la surface du CD. Colle un morceau de scotch dessus et tire d'un coup sec pour décoller la couche supérieure. Colle une coupelle en aluminium d'une bougie chauve-plat au centre du CD. Prends deux cubes en bois. Réalise un support avec en installant le CD au milieu comme ceci. Éteins la lumière de ta chambre. Dirige une lampe-torche sur des disques et admire les couleurs de l'arc-en-ciel prendre vie au-dessus. C'est vraiment magnifique ! Et maintenant, attention ! Au programme de ce soir, le clou du spectacle du cirque est un balancier fait de clous. Fais un trou au fond d'un gobelet en plastique et insère un clou dedans. Pose un clou sur la table et pose 12 autres par-dessus comme ceci, leur tête faisant face les uns aux autres. Pose un clou supplémentaire par-dessus. Soulève la structure doucement et pose-la sur le support. Grâce à la répartition mutuelle des masses, la structure symétrique ne s'effondre pas mais reste en équilibre sur le clou vertical. S'il y a des clous dans le coin, il y a forcément un marteau. Regarde comme j'arrive à le tenir juste sur le bout de mon doigt ! Tu veux reproduire ce tour chez toi ? Connecte un marteau à une règle et joins-le par une simple bande de papier comme ceci. Le marteau tient en équilibre non seulement sur le bout de mon doigt mais aussi sur le rebord de table. Essaye par toi-même ! Voici encore un autre tour possible grâce aux lois de la physique. Regarde cette jolie spirale en papier. Pour réaliser ce tour, tu auras besoin d'un disque en papier. Dessine un escargot et découpe-le en suivant la ligne. Réalise un support en pinçant une brochette en bois dans une pince à linge. Pends la spirale sur le bout de la brochette. Place une petite bougie ronde sous la spirale et allume-la. Le flux d'air chaud fait tourner la spirale. C'est un spectacle hypnotisant ! Mais attention de ne pas mettre feu au papier ! La pièce tient fièrement sur le bout de tes doigts. Comment t'arrives à faire ça ? En vérité, il y a un petit secret. Coince un petit morceau d'alimette entre ton majeur et ton annulaire. La pièce s'appuie contre le bout de bois et au moment opportun, il tombe alors se dissimulant entre tes doigts. Si tu as des blocs de construction en bois chez toi, tu peux réaliser ce tour spectaculaire d'anti-gravité. Construis une tour avec les blocs. Retire une pièce porteuse au milieu. Wow ! La tour s'effondre pas ! Les cubes du dessus semblent voler dans les airs. Tu veux connaître le secret ? Tu auras besoin de blocs en bois et de tissu noir. A l'aide d'un pistolet à colle, enveloppe les cubes dans du tissu. Construis ton château en plaçant les pièces supportrices secrètes sur les bords des autres blocs. Grâce au fond noir, ils deviennent alors invisibles. Les cubes de couleurs se distinguent clairement. Retire un bloc mis en avant. La tour semble inébranlable. Après avoir vu ce tour, tes amis vont croire au miracle. L'épingle à nourrice se déplace tout le long de ta chemise sans qu'elle ne se déchire. Comment est-ce possible ? Le secret réside dans deux aimants cachés sous ton vêtement. Mais ce n'est pas tout ! Il faut préparer l'épingle à nourrice au préalable. Ouvre l'épingle. A l'aide d'une pince, coupe une partie de l'aiguille. Plie le morceau qui reste vers l'intérieur. Pose un aimant sur un ruban et vérifie si le mécanisme fonctionne. Déplace l'épingle sous le ruban. L'aimant la suit. Ne te débarrasse pas de l'épingle juste après. Elle pourra être utile pour un petit tour de passe-passe en plus. Positionne l'épingle entre tes doigts. On a l'impression qu'elle transperce tes doigts. L'illusion est très réaliste. Ouh ! Oups, on a un problème. Je crois que mes doigts sont emmêlés. Certes, c'est original. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pour créer l'illusion de doigts entrelacés, tu auras besoin de peinture acrylique. Tu vas peindre ton majeur et ton index. Peins une tresse sur tes doigts à l'aide de peintures blanches et d'un pinceau fin. Peins le milieu et les parties externes en noir. Ajoute des ombrages à divers endroits. Place ta main sur un fond noir. Il ne manque plus qu'à surprendre tes amis. Ce prochain tour va jeter le doute sur les lois de la physique telles que tu les connais. Pose une balle en mousse sur un gobelet et recouvre-la d'un foulard. Soulève le foulard. Et la balle vient avec ! C'est incroyable ! Pour ce tour, tu auras besoin d'un gobelet en carton, de bâtonnets en bois et d'une balle en mousse. Casse un bâtonnet en deux. Colle une moitié de bâtonnet à un bâtonnet entier à 90 degrés. Colle le bâtonnet sur la balle. Fais une longue entaille dans le gobelet. Insère ta balle montée sur un bâtonnet dans le gobelet. Recouvre-la d'un foulard et tourne le gobelet vers toi pour que ce soit plus simple pour toi d'attraper le bâtonnet et que le tour de passe-passe reste ainsi imperceptible. Prêt pour le décollage ? C'est parti ! Voici un tour avec une pièce rebelle. La pièce disparaît de la tasse et réapparaît ensuite. Est-ce de la sorcellerie ? Pour réaliser ce tour, tu auras besoin d'une tasse, d'un aimant, de scotch et d'une pièce. Fixe l'aimant dans ta main avec du scotch. Fais semblant de jeter la pièce dans la tasse, l'attrapant en réalité avec l'aimant. Puis donne l'impression que tu ressors la pièce de la tasse, la retirant en réalité discrètement de la paume de ta main. Les ballons, c'est une bonne source d'endorphine et de bonne humeur. Montre au public que t'as rien dans tes mains et gonfle un ballon. Éclate le ballon avec une aiguille. Rassemble les débris dans ta main et prononce une formule magique. Regonfle le ballon. Le ballon éclaté est à nouveau comme neuf ! C'est un miracle ! La solution réside dans le fait que, à la base, tu avais déjà de ballon. Retrousse le ballon et fais-en une petite boule. Gonfle un autre ballon. Pose la boule dessus, puis vide l'air du ballon. La boule est prise dans la surface du ballon. En regonflant ce même ballon, tourne-le vers toi de manière à ce que personne ne remarque l'autre ballon collé dessus. Ce dernier tombera ensuite dans la paume de ta main au moment d'éclater le ballon. Tu pourras ensuite le remplacer discrètement et le spectacle pourra continuer. Regarde comme cette bague est jolie, mais elle n'est pas comme les autres. Elle a un secret ! Retire la bague de ton doigt. Reprends-la dans ta main. Tape ta main. La bague apparaît sur ton auriculaire. Comment est-elle arrivée là ? C'est simple ! En interceptant la bague avec ta main, glisse-la sur ton auriculaire. Ta main est cachée du spectateur. Au bon moment, retourne ta main. La bague a apparu sur ton doigt de nulle part. Fabrique un bureau de change magique directement chez toi. Mets un billet en euros dans un pot. Retourne le pot à l'envers et prononce une formule magique. Soulève le pot. Un vrai billet en dollars est apparu. C'est surprenant, non ? On aura besoin de deux billets de monnaie différentes pour ce tour. Colle deux bandes de scotch et double face au fond du pot. Plie un dollar et garde-le dans le creux de ta main. Jette le dollar dans le pot discrètement au moment de coller le premier billet au fond du pot. En retournant le pot, seul le dollar tombera. Les tours avec des objets qui sortent de nulle part sont vraiment spectaculaires et mystérieux. Comme par magie, un foulard coloré apparaît dans les mains vides de la magicienne. Est-il vraiment tombé du ciel ? Le secret, c'est de cacher au préalable le foulard dans le pli de ta manche retroussée jusqu'aux coudes. Au moment opportun, lance ton bras vers l'avant, interceptant alors le foulard avec ton autre main. On va faire une expérience intéressante avec de l'eau. Tu auras besoin de deux verres d'eau. Ajoute une cuillère à café de sel dans un des verres et mélange. Les myrtilles et groseilles ont bien voulu se joindre à cette expérience. Lance les baies dans le verre d'eau pur. Elles coulent évidemment. Tandis que dans l'eau salée, elles ne coulent pas, mais elles flottent à la surface. Peut-être qu'elles se sentent comme en vacances à la mer morte ? C'est en réalité dû à la différence de densité. Étant plus grande dans l'eau salée, les baies ne coulent pas. Et maintenant, on va révéler le secret d'un tour spectaculaire avec des pièces. Pose quatre pièces sur la table. Place en deux dans chacune de tes mains. Ouvre tes mains au-dessus de la table. Trois pièces tombent de ta main droite et une de ta main gauche. Prends ensuite trois pièces dans une main et une dans l'autre. Les trois pièces se sont trouvées une amie et la pièce de ta seconde main a disparu sans laisser de trace. Et enfin, prends les quatre pièces dans ta main. Ouvre ton point. Il y a désormais cinq pièces. On va te révéler le secret de cette migration mystère. Au total, tu as besoin de quatre pièces et d'une cinquième pièce avec ton pouce. Au moment de faire glisser deux pièces dans le creux de ta main, lâche secrètement la troisième. Et quand tu as besoin de te débarrasser d'une des pièces, coince-la simplement entre tes doigts. C'est le principe de ce tour entier. Réduis ou augmente le nombre de pièces que tu as dans ta main d'un simple tour de passe-passe. Tu sais désormais quel tour montrer à tes amis pour les impressionner. Écris dans tes commentaires quel tour tu vas reproduire. Les doigts entrelacés, la balle volante ou un tour avec des ballons. Abonne-toi à notre chaîne et lâche ton like si tu as aimé la vidéo. Et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos.